Salut et bienvenue sur ma chaîne pour ce tuto, le solfège rythmique en musique 2. Donc dans le premier, que tu pourras regarder en cliquant sur le lien qui vient de s'afficher juste au-dessus, on parlait de noir, de soupir et de croche. A partir de maintenant, on va ajouter des demi-soupir, et tout ça avec une boucle musicale toute neuve s'il vous plaît. Ben oui, bon je t'expliquerai après, mais avec les demi-soupir, on a pas mal de croche qui vont se retrouver sous le contretemps, et avec tous ces contretemps, je me suis dit tiens, je vais faire un petit reggae. Bon alors entendons-nous bien, tu vas très vite t'apercevoir qu'au niveau compo, je suis pas Bob Marley, mais bon, pour servir de guide, pour placer des contretemps, je sais pas si c'était vraiment la peine en fait, hein. Ben non, hein. Allez, générique. Le demi-soupir, ben le demi-soupir, pour ceux qui connaissent le demi-soupir, et pour ceux qui connaissent pas, c'est le silence de la croche. Donc, un silence d'un demi-temps. Il s'écrit comme ça. Donc si je prends en référence deux croches qu'on va jouer droite-gauche, là on a demi-soupir-croche. Donc le demi-soupir nous enlève le temps, la première croche, à droite, donc on joue pas la main droite, mais on la compte, super important, et on joue la main gauche, le contretemps. Donc ça va nous faire un E. Allez, deux petites mesures d'exemple. Donc première mesure, voilà, on a des croches partout, sauf le premier temps où il y a un demi-soupir. Ben c'est-à-dire qu'on va pas jouer le premier temps. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, et ainsi de suite. Deuxième mesure maintenant, pareil, il y en a des croches partout, mais le demi-soupir il est sur le deuxième temps, donc on jouera pas le 2. Donc 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Voilà, donc ça parait assez simple comme ça, mais petit conseil quand même, travaillez-les individuellement avant d'attaquer sur la boucle, ne serait-ce que pour savoir, choper le réflexe, que demi-soupir croche, on attaque forcément, en racontre-temps, donc avec la main gauche. Donc pour bien t'y retrouver dans les doigtés et dans le comptage, travaillez-les avant que d'attaquer sur la boucle musicale. On commence avec l'exercice 1 qui est assez facile puisqu'il ne comporte que des croches et des demi-soupirs. Pour ce qui est du principe, bon, je vais quand même le répéter pour ceux qui ont eu la flemme d'aller révisionner le dernier tuto, la boucle musicale va démarrer, la partition va s'afficher, à chaque fois il y a une mesure écrite, une mesure à vide. Mesure écrite, c'est moi qui joue, pendant ce temps-là, tu lis, t'écoutes et tu répètes dans la mesure à vide qui suit, et comme ça jusqu'au bout. Allez, on y va. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 On passe à l'exercice 2, donc qui va être, tu t'en doutes, un petit peu plus difficile, tout simplement parce qu'on y ajoute des noirs et ça va faire un petit peu plus d'espace à gérer. Donc, on va retrouver comme dans le premier exercice, ce cas de figure, demi-soupir croche, 1 et, bon, ça, ça y est, c'est vu. Mais on va avoir également ce cas de figure qui enquiquine pas mal de mes jeunes élèves au début. C'est-à-dire, on a une noire sous le premier temps et demi-soupir croche sous le deuxième temps. Donc, premier temps à la noire, 1 et, on joue pas le et, on arrive sous le deuxième temps où on a demi-soupir croche, donc je joue pas le 2, je joue le et. Donc, il y a l'équivalent de deux croches qui passent au milieu, 1 et 2 et. D'accord ? Donc, on aurait également pu l'écrire comme ça. Croche, demi-soupir, demi-soupir, croche. Mais bon, quand on a l'habitude avec noir demi-soupir croche, c'est quand même moins chargé en lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et enfin, l'exercice 3, qui va être encore un petit peu plus difficile. Encore, mais pourquoi ? Eh bien, parce qu'on va mettre maintenant des soupirs. Donc, encore plus d'espace à gérer. Comme quoi, des fois, moyen de notes à jouer, plus c'est difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dernière étape maintenant, qui consiste à reprendre les trois exercices qu'on vient de faire et à enchaîner toutes les mesures les unes après les autres. Donc, moi, je vais les enregistrer, ces trois exercices. Au début, tu peux rejouer par au-dessus ce que je fais. Mais bien sûr, le but final, c'est quand même que toi, chez toi, tu branches les boucles musicales et que tu joues le truc tout seul, sans le vieux pour servir de guide. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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